Des français qui viennent pour les ladyboys ? Je regarde la taille des panards aussi. Parce que quand on a des choses du 45 ou du 50, c'est pas quelque chose de très naturel pour une Thaïlandaise. Je pense que la Thaïlande, ils sont pas féminisme pour un sou, c'est pas leur délire. Sortir avec une nana de 30 ans de moins en Thaïlande, ça choque personne. Pour moi, pour vivre ici, en minimum de budget, au moins 2000 euros. Ah c'est pas bien, tu vois le mec il part en Thaïlande, il baisse des putes. Ce truc de dire je vais venir en Thaïlande avec 500 balles, le RSA, le RMI, enfin... Des filles, des bars, faire la fête. Quelqu'un qui vient ici, il va vivre 10 ans de plus que s'il était en France dans un vieux mouroir comme ça dégueulasse. C'est mon shoot d'adrénaline et de bonheur. Pour ça j'ai la banane tous les matins, merci, c'est cadeau. Si vous avez plus de pognon en Thaïlande, c'est fini pour vous. Nous, on jouait au golf aussi ici, mais c'était pas les mêmes trop. Bonjour, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Fabien, ancien militaire de carrière, 25 ans de parachutisme en Afrique principalement. Il est arrivé en Thaïlande en 2005, il est littéralement tombé amoureux de ce pays. Maintenant, c'est un peu son repos du guerrier. Bonjour Fabien. Bonjour Sam, un plaisir de te rencontrer. Ça fait plaisir. Voilà. Fabien, tu es arrivé en 2005 en Thaïlande. Alors oui, la première fois en fait je suis venu, c'était sur le conseil de deux frères d'armes en fait. Qui est venu avant moi et qui m'avait dit, écoute, quand tu rentres de mission la prochaine fois, n'hésite pas, tu pars là-bas. Et action, moi, je suis arrivé ici. Je suis allé un peu partout, je suis allé voir les temples, je suis venu faire la fête forcément. Des filles, des bars, faire la fête, profiter. Qu'est-ce qui t'a attiré en fait tellement en Thaïlande que tu as habité en Afrique ? Beaucoup de gens rêvent d'Afrique. Pourquoi spécialement la Thaïlande ? Justement parce que mes potes m'en avaient parlé et en général, leur parole est d'or. Forcément, s'ils me disent, Fabien il faut que tu ailles là-bas, c'est qu'il faut que j'aille là-bas. Je suis venu, j'ai vu, je connais et maintenant je peux en parler. Tu as 51 ans, tu es partagé en fait entre l'Afrique, tu as toujours des missions là-bas ? Eh bien, moi en fait, l'Afrique, j'y suis depuis 1995, la première fois que je suis parti là-bas. J'y ai vécu aussi pendant deux ans avec ma première femme. C'était en Côte d'Ivoire, de 1997 à 1999. Et régulièrement, je suis retourné. D'ailleurs, maintenant que je suis civil, je continue à travailler en Afrique. Je ne vais pas cibler le pays, mais on va dire que c'est dans la bande sahélo-saharienne. Quand je ne suis pas au boulot, j'ai envie de voir autre chose et puis de changer d'environnement. Est-ce que tu penses un jour t'installer en Thaïlande définitivement ? M'installer définitivement en Thaïlande, je ne pense pas. Parce que je préfère être un voyageur au long cours, puis pouvoir partir du jour au lendemain sans me dire que tous mes intérêts se trouvent ici. Puis surtout parce que j'ai mes amis en France, j'ai besoin de les voir. C'est comme la famille, c'est très important de profiter aussi de mon bien-être en France. En plus, je suis dans une très belle région, dans l'Ogdok-Roussillon. Tu as eu une expérience quand même internationale des filles, des femmes. Oui. Tu as connu des femmes africaines. J'ai rencontré des filles un peu partout dans le monde, bien sûr. Et j'ai eu une période, on va dire, plus rock'n'roll que d'autres, où j'ai rencontré des filles. Donc en Afrique, oui, c'est des très belles femmes, il ne faut pas se le cacher. Mais voilà, moi je suis international. Mais quel est ton regard sur la femme thaïlandaise ? Elle est attentionnée comme c'est pas permis. C'est-à-dire, elle s'occupe de vous en permanence. Elle va gérer toutes vos affaires, vos problèmes, vous les mettez de côté. Et elle, elle s'occupe, elle va vous faire à manger. Elle va vous faire des massages. Elle va vous faire des gros câlins. Il faut arriver de plus. L'essentiel est là. Donc à nous de nous occuper aussi d'elle, parce qu'elles en ont besoin. Mais c'est vrai que la Thaïlande, c'est quand même quelque chose qui, moi, m'a touché énormément. Mais expliquez qu'au niveau des services, la Thaïlande a un côté unique. La qualité de service qu'on trouve en Thaïlande, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus en France, où vous allez prendre un petit noir sur un comptoir. Au bout de dix minutes, si vous n'avez pas repris un café, on va vous mettre à la porte en disant, il faut reprendre un café. Alors qu'ici, la première fois où j'ai pris un café sur une terrasse, grand sourire, petite coupelle de fruits, c'est pas grand-chose. Et puis surtout, on vous fout la paix. On ne vient pas vous voir au bout de dix minutes pour demander si vous voulez autre chose. Tu as évoqué la situation actuelle en France, en l'occurrence ou en Europe, avec beaucoup de tensions, la montée des prix, l'inflation, les grèves, l'insatisfaction. Alors qu'ici, vraiment, bon, c'est différent, mais malgré tout, il ne faut pas se leurrer. Pour venir en Thaïlande, il faut avoir un peu d'argent. Il faut avoir un peu de pognon. Le truc de dire, je vais venir en Thaïlande avec 500 balles, le RSA, le RMI, enfin, toutes ces choses, c'est illusoire. À moins de partir dans l'Issan, de vivre comme un paysan qui va récolter son champ de riz, je ne suis pas persuadé qu'on puisse appeler ça vivre. Survivre, oui, pas vivre. Pour moi, pour vivre ici, en Thaïlande, je pense qu'il faut un minimum de budget, au moins 2000 euros. Je parle pour moi, après, on est tous différents, on est bien d'accord. Le temps, on peut aller dans une piscine, on peut aller courir sur la plage, salle de muscu, il y a tout. On peut faire de la boxe, s'entraîner, on peut faire des massages derrière, et avoir une bonne hygiène de vie et vraiment profiter de sa retraite pour le retraité. Je pense que c'est vraiment... Quand je vois maintenant qu'on met les petits vieux dans des usines à g****, des mouroirs, là, on vous jette de la purée dans une assiette et on vous fait payer ça 3000 euros, je pense que quelqu'un qui vient ici pour le même montant, il va vivre 10 ans de plus que s'il était en France dans un vieux mouroir comme ça dégueulasse. Il va trouver une petite nana qui va s'occuper de lui, elle va le pousser si le mec est en chariot roulant, elle va lui chercher à manger, mais avec le sourire toujours, elle va vraiment s'occuper de lui. Je pense que le mec, le vrai paradis, il va le trouver ici. Pendant des mouroirs où il faut raquer un bras, vous allez travailler toute votre vie, et encore, même à la fin de votre vie, pour mourir, il va falloir raquer encore. L'option de la Thaïlande, c'est une très bonne option. La première fois que tu es arrivé en 2005, qu'est-ce que tu as à ressentir en fait ? Ça a été un gros clash, un gros coup de cœur ? À cette époque, j'étais militaire, j'étais en pleine période intense, on va dire. Je me suis retrouvé ici 15 jours où j'ai eu vraiment le coup de foudre, le coup de foudre du pays parce que j'ai pris mon cerveau et je l'ai posé sur une table et j'ai dit, toi, je ne te récupère que dans 15 jours. Et ça a marché, ça a fonctionné. C'est-à-dire, le soir, je n'étais pas dans mon lit à me dire, en fait, il faut que je pense à ceci ou je pense à cela. Et je suis arrivé au bout de 15 jours, il fallait que je rentre en France. Et là, je suis arrivé à Paris, j'ai croisé tous ces gens qui sont en métro, ils bousculent, voilà, ça regarde ses panards, on ne s'occupe de rien. Tout le monde est stressé, tout le monde est en train de courir partout, et tant que je retourne en Thaïlande. Tu as vécu des énormes moments de tensions, j'imagine, parce que tu as vraiment été au conflit. Et même cette insécurité, on la ressent en France. Complètement. Mais alors qu'ici... Vous pouvez laisser les clés de votre scooter sur le scooter. Ça m'est arrivé plusieurs fois de laisser mon téléphone. Personne ne va toucher à votre téléphone jusqu'au lendemain. On ne touche à rien ici, il n'y a pas de criminalité comme on peut trouver en France. Vous faites ça au bout de 5 minutes, il est démonté et vendu sur le bon coin. Ici vous êtes tranquille, il n'y a pas de problème, des gens agressifs, on vous regarde mal, voilà, de suite il faut sortir la botte de baseball, voire pire, pour régler un problème qui n'existe pas en fait. Donc oui, ici en Thaïlande, il faut respecter les limites droite et les limites gauche. Tant que vous ne manquez pas de respect aux gens, il n'y a personne qui va vous emmerder. Les seuls problèmes qu'il va y avoir, c'est des farangs qui vont se foutre sur la gueule. On a bu trois bières de trop, on se prend pour un champion du monde, on a fait deux cours de boxe taille ici, et on se fout sur la gueule. Vous ne serez jamais embêté. Vous respectez les gens, ils vous respectent, vous êtes le plus heureux du monde. C'est votre petit paradis après. Après il ne faut pas écouter tout le monde dire oui, il faut ci, il faut ça. C'est propre à chacun. Il y en a qui le trouvent en France, il y en a qui vont le trouver ailleurs. Moi je sais que je ne veux pas une cage d'oreille en France, à cotiser, payer toute ma vie, et puis au bout du compte me retrouver dans un mouard. Moi c'est hors de question. Après j'y reviendrai toujours, parce que j'ai toujours dans l'esprit de pouvoir tout quitter du jour au lendemain en cas de problème. C'est des vieux réflexes de soldats. Moi je ne veux pas tout miser et me dire c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a jamais rien qui est sûr dans la vie. Donc moi ce que je veux c'est rester un vacancier à long terme, tout simplement. Pas être emmerdé avec des visas, des mutuelles, des complémentaires santé. Je préfère garder mes acquis en France quand même, parce que ça reste mon pays. J'aime y être pour voir mes amis, puis je l'ai servi quand même pendant des années. Mais je n'y finirai pas ma vie. Je serai toujours en vadrouille à droite, à gauche, essentiellement en Thaïlande. Depuis que tu es arrivé, tu es devenu accro à la Thaïlande. Oui bien sûr. C'est mon shoot d'adrénaline et de bonheur tout simplement. En général c'est ça, les gens viennent une fois, viennent deux fois et puis après ils reviennent tout le temps. Ou ils ne repartent pas ? Après ce que les gens doivent comprendre c'est que tout ne se résume pas à Pattaya. Pattaya, je viens parce que j'ai des amis, des copains, je viens faire la fête. Mais après je voyage partout en Thaïlande. J'ai un de mes meilleurs amis, un frère d'armes, qui était marié avec une fille d'Issan. Les premiers temps, les premières années, en 2006-2007, on allait en Issan, on mangeait dans les petits villages comme des Thaïlandais. On vivait comme des Thaïlandais. L'adaptation c'est primordial je pense. Déjà c'est un signe et une marque de respect pour les Thaïlandais. Parce qu'ils se disent, les mecs qui viennent en Thaïlande, ce n'est pas forcément toujours pour aller taper des filles dans les bars, et puis se bourrer la gueule, profiter, exploiter. Ce n'est pas que ça. Donc nous, on s'était mis en mode immersion complète. J'ai même bossé avec mon frère d'armes. Dans un champ, on a planté du riz. C'était le kraot des farangs. Ils avaient fait une récolte d'ailleurs. Tu en as bien parlé, pas évoqué le problème, mais c'est qu'en Thaïlande cependant, on n'est vraiment pas chez nous. Et on ne sera jamais chez nous. Complètement. Et il y a ce côté aussi de patriotisme. Complètement. Qui te plaît beaucoup en fait. Et même presque qui manque en France. Disons qu'il y a des valeurs que beaucoup avaient auparavant en France, qu'on ne retrouve plus forcément. Tout ça, on le retrouve ici. Et ils ont raison. Ils préservent leurs terres. Je ne fais pas de politique. Moi, je suis international. J'ai des amis dans tous les pays du monde. J'ai travaillé avec des soldats à toutes les nationalités. La Thaïlande, eux, ils préservent leur patrimoine. Et leur peuple. Et leur peuple. Chose que nous, on ne fait plus. Un Thaïlandais, si vous fightez avec lui, deux secondes après, il y a quatre Thaïlandais, cinq Thaïlandais avec lui. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez une femme qui se fait agresser dans le métro. Est-ce qu'il y en a un qui va bouger son cul ? Il n'y en a aucun qui va bouger. Ils vont appeler le contrôleur. Ils vont essayer de sortir à la prochaine rame et dire, j'ai rien vu. Ou faire des vidéos. Oui. La Thaïlande, pour ça, c'est primordial dans mon analyse du pays. C'est qu'eux, ils ont cette protection de leur terre, de leur culture aussi. De nous accepter aussi. Parce qu'ils nous acceptent aussi. Ils veulent nous faire découvrir leur monde, leur vie qui est préservée. Les enfants à l'école, tous les matins. Alors moi, ça, c'est un truc qui m'a touché parce que ça fait partie de nos coutumes quotidiennes quand on est militaire. C'est le lever des couleurs. C'est-à-dire, tous les matins, les mômes à l'école, ils chantent l'hymne national. Ils ne bougent pas au lever de drapeau. En fait, tu m'as dit que tu étais prêt à un moment à te battre jusqu'à mourir pour ta patrie. Est-ce que c'est toujours le cas ? Les choses évoluent. Les choses changent. Notre pays change. Je ne pense pas que mon cerveau serait prêt au même sacrifice aujourd'hui que j'ai pu vouloir le faire il y a des années en arrière. C'est clair. Aujourd'hui, la France ne reconnaît pas trop l'identité de ses soldats. Avant, on était glorifiés. Maintenant, il faut qu'on soit habillé en civil pour rentrer chez soi. Pas pour moi, mais pour mes concitoyens. Il y a trop de problèmes. Le problème, c'est redondrant. Le pouvoir d'achat, l'insécurité, les mensonges de nos politiques. Et je pense que de plus en plus de Français, à mon avis, je ne suis pas forcément qu'en Thaïlande. Ils vont vouloir quitter le pays, ce qui est légitime. Ma réflexion sera différente aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'avec l'évolution actuelle, on va parler des réseaux sociaux, puis des nouvelles mentalités. Dernièrement, je suis allé au cinéma en Thaïlande. Au début de la séance, tu as l'hymne thaïlandais. Et avant, tout le monde se levait. Et là, personne ne s'est levé. Est-ce que tu penses que la mentalité en Thaïlande peut changer ? Comment tu vois l'avenir de la Thaïlande, en fait, tant en tant que civil qu'en tant que militaire ? Ils doivent garder les fondamentaux, je pense, en termes d'éducation. Si vous n'avez pas des fondations, quelque chose de solide, comment vous voulez construire un homme ou une femme ? Donc je pense qu'il y a des choses qu'on doit réinculquer à nos jeunes. Et ça fera de beaux hommes et de belles femmes, avec des valeurs, avec quelque chose dans le crâne et pas quelque chose dans le téléphone. Parce que maintenant, c'est ça. En fait, il faut faire du follower, il faut des likes, avant de s'enrichir intérieurement et de devenir quelqu'un de bien. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on devrait remettre au goût du jour, même en France ou en Europe ou ailleurs. des vraies valeurs de son pays, tout en acceptant forcément aussi les gens d'autres cultures. Pas dire que la France est baguette, saucisson et pinard. C'est pas vrai. Mais que tous les citoyens français se sentent investis d'une mission de protéger ses concitoyens et d'aimer la France. À partir de ce moment-là, si tous les citoyens ont, on va dire, un raisonnement cohérent dans ce sens-là, forcément, des gens seraient prêts à beaucoup de sacrifices, pour leur pays. Aujourd'hui, vous demandez à un jeune s'il est prêt à se battre pour son pays. Que les militaires diront qu'on veut se battre pour notre pays. Bon, tu es venu la première fois en Thaïlande, tu es venu à Pattaya. Tu es revenu, tu n'es pas venu qu'à Pattaya, mais tu reviens quand même toujours à Pattaya. C'est pour quoi ? C'est pour la nourriture en fait ? Tout dépend de ce qu'on peut appeler nourriture. Mais effectivement, oui, la nourriture, mais aussi les filles. Bon, moi maintenant, parce que je suis plus là pour mes potes et faire la fête. Mais quand je venais, oui, bien sûr, c'était pour profiter, faire la fiesta avec deux, trois nanas. Tu leur payes un petit truc à bouffer, tu leur fais un petit cadeau. Et puis, même des fois, tu passes la soirée et on est tellement tous bourrés que la personne ne fait rien du tout. Voilà. Après, c'est aussi ça, Pattaya. Il y a l'ouverture d'esprit sur le sexe. Parce que nous, on se voit de la face en France en disant « Ah, c'est pas bien, tu vois, le mec, il part en Thaïlande, il baisse des putes. » Mais j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu dans sa gamelle. On va regarder dans la gamelle du voisin parce que la prostitution, de toute façon, il y en a partout. Il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a au Luxembourg, en Belgique. Donc, le mec qui veut vraiment se taper des nanas, il sait où aller. Il n'y a pas de souci. Donc, il ne faut pas avoir un regard méchant là-dessus parce que le sexe en Thaïlande, c'est quelque chose de culturel. Tout le monde aime le sexe, même dans le monde, bien sûr. À deux, à trois, bi, homo, ladyboy, ici. Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies, toutes les bourses aussi, bien sûr. Et ça se passe souvent très sympathiquement. Complètement, complètement. C'est pas un truc violent ou si tu veux de la violence, tu peux l'avoir. Non, non, bien sûr. Quand je venais, des fois, on faisait connaissance, passer deux, trois jours ensemble, me montrer un petit peu ce qu'il y avait dans le coin, les temples quand même parce qu'il faut aller visiter. Après, c'était essentiellement pour passer du bon temps, dans la détente, la bonne humeur, puis la joie de vivre. Est-ce que tu as eu parfois les ladyboys ? Ah, oui, oui. Alors, au début, comme tout le monde, on se fait un petit peu surprendre. On se dit, mais c'est quoi ces gonzesses et tout ? Et puis après, à l'oreille, on peut détecter quand même, même si elles travaillent leur voix, on peut détecter. C'était des garçons amants, tout simplement. Toi, tu le fais à l'oreille ? Moi, je le fais à l'oreille, à la vue. Je regarde la taille des panards aussi. Parce que quand il y a des choses du 45 ou du 50, c'est pas quelque chose de très naturel pour une Thaïlandaise. Il n'y en a pas beaucoup. Il faudrait que je m'intéresse un petit peu à l'équipe de basket de Thaïlande, chez les hommes et les femmes, pour voir la différence. Oui, après, de toute façon, il y en a, il s'éclate aussi très bien avec les ladyboys. Il faut ouvrir son champ d'horizon, comme dirait certains. Regarder au loin et puis se faire plaisir, après tout. Les Thaïlandaises, elles aiment bien aussi les ladyboys. Parce que certains, ils ont encore leur machine de guerre. Et elles ont l'impression d'avoir une femme et une machine de guerre en même temps. Tout est possible. Des filles qui font l'avoir avec des ladyboys ? Il y en a. Parce que justement, elle a discuté et elles aiment bien leur côté douceur entre filles. Et puis, en même temps, avoir un truc entre les jambes. Elle a les deux en un, en elle. Mais voilà. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On va être comme Tupataya. Voilà. Des français qui viennent pour les ladyboys ? Il y en a, bien sûr. Parce que, forcément, ici, on peut assouvir des choses qu'on n'ose pas assouvir en France. Parce qu'on a toujours ce vieux réflexe d'être pointé du doigt. Ici, en Thaïlande, personne ne vous pointe du doigt. Il y a des gros, des petits, des beaux, des laits. Tous les types d'hommes qu'on peut rencontrer dans le monde, on va les retrouver en Thaïlande. Il y a des Indiens, il y a des gens qui viennent d'autres pays, des Africains. Donc voilà, on ne juge pas sur le physique. Il n'y a pas cette notion-là. C'est prendre du plaisir, du montant, et puis voilà, profiter de la vie. Ah, les féministes ? Non, je pense qu'il n'y en a pas. Parce que la femme, elle reste... Elle est toujours dans cette dynamique de prendre soin de l'homme avec qui elle est. On ne va pas de suite lui dire, il a voulu me violer. Elle ne va pas aller au commissariat à pleurer. Malheureusement, en France, on ne peut même plus regarder une fille dans les yeux. Parce que sinon, on va être taxé d'harceleur, de violeur, etc. Je ne vais pas me faire que des amis, mais globalement, ça reflète ma vision. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça. J'en connais qui aiment les gentlemen d'ailleurs, les vrais. Qui aiment qu'on leur boue la porte et toutes ces choses. Je pense que la Thaïlande, ils ne sont pas féminisme pour un sou. Ce n'est pas leur délire. Les Thaïlandais sont aussi un peu comme ça. Ils aiment avoir plusieurs femmes. Ils en avaient dans leur culture. Ils avaient une femme comme dans des pays en Afrique. Je ne vais pas dire polygamie, mais ils avaient toujours une petite copine. La femme, elle avait aussi certainement son petit copain. Il n'y a pas de soucis. La séduction ou l'argent ? Je ne pourrais pas apporter une définition précise. Parce que chaque cas est différent et je ne connais pas vraiment le fond de leur culture. Je ne suis pas dans leur tête. Ils sont moins émotifs que les Européens. Parce que justement, il y a ce côté bouddhiste aussi. Où on ne montre rien. On ne perd pas la face. Voilà. On ne sait pas trop. Ça peut être tout bon ou tout mauvais. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent ici avec des espoirs, des envies, des désirs. Des choses qu'ils ont perdues en France peut-être. Pour faire une vie, ils vont donner tout leur amour. Peut-être à une personne qui verra juste un intérêt économique derrière. Et le mec, au final, il va rentrer en France au bout de 4 ans, 5 ans avec une main devant, une main derrière. Et il y en a d'autres qui vont trouver la fille qui matche, qui va dire « Moi, il n'y a pas de soucis. Tu prends soin de moi. Moi, je prends soin de toi. » Et la nana, elle va rester avec le mec jusqu'à la fin de sa vie. Elle va même le protéger des arnaques financières, d'un tas de choses. Il n'y a pas de définition type pour savoir si on va faire bingo. C'est un peu comme au casino. Vous mettez tout sur le rouge ou tout sur le noir. C'est une chance sur deux. Après, je pense que l'amour est possible, mais à différents degrés. Pas l'amour comme nous, on le perçoit de manière passionnée, comme en France, en Europe, avec nos émotions et nos sentiments. Peut-être que c'est un degré complètement différent. Ou ça va être plutôt « Je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il prend bien soin de moi. Et moi, je vais bien prendre soin de lui. » Mais ça ne va pas être des passionnés. Sortir avec une nana de 30 ans le moins en Thaïlande, c'est possible, c'est sûr. Ça choque personne. On a un profond respect pour les personnes beaucoup plus âgées. Thaïlandais, il est très familier. Chez eux, en fait, ils font beaucoup d'enfants pour en fait capitaliser sur leur retraite. Les parents, ils vont se saigner toute leur vie pour envoyer les gamins à l'école. Mais ils ont leur retraite assurée. Les enfants, une fille qui vit et qui travaille à Pattaya, elle ne va pas forcément dire ce qu'elle fait ici. Mais après, elle va envoyer de l'argent à la famille. Parce qu'eux, ils n'ont plus rien. Ils ne travaillent plus, ils n'ont plus rien. Le système de retraite, ce n'est pas comme en France. Nous, on pleure beaucoup, mais ils devraient voyager un petit peu, les gens. Trop de blabla et puis trop de poids en l'air. Enfin, il n'y a plus personne qui fait rien. Donc voilà, en Thaïlande, la différence d'âge, elle n'est pas si importante que ça. C'est plus un problème pour nous que pour eux. Donc, c'est sûr que moi, la première fois que je suis venu en Thaïlande, j'ai vu un Allemand qui avait la soixantaine avec une nana qui avait peut-être 25-30 ans. Ça m'a un peu surpris. C'est normal. Ça n'a surpris que moi. Tous les gens qui avaient autour de moi n'étaient pas surpris. Sortir avec une femme de 20 ans, pour moi, je l'ai eu fait dans ma vie. Mais maintenant, après, je préfère les femmes un peu plus mûres, un peu plus expérimentées, forcément. Systématiquement, avoir une fille de 20 ans. Non. Voilà, pour le sexe, les femmes de 30 ans, de 40 ans aussi, qui sont très très bien. Marier en Thaïlande, moi ? Non, non. Ça ne m'intéresse pas. La situation est que je ne consomme pas sur place. Mais même déjà à l'époque, quand j'étais célibataire, je passais un bon moment ensemble, une journée, deux jours, maxi. Et puis après, terminé. On n'en parle plus. On passe à autre chose. Toujours dans la philosophie bouddhiste. Hier, hier, aujourd'hui, aujourd'hui. Pas de projection à longue échéance. Uniquement vivre l'instant présent. Tous les matins, je me lève. Je regarde le ciel et je dis merci. C'est un jour de bonus. Donc voilà, je ne vais pas commencer après à me projeter. Pour ça, j'ai la banane. Tous les matins, merci. C'est cadeau. La question des militaires, elle compte aussi, elle joue aussi. On croise beaucoup de militaires, toutes les nations, des retraités qui travaillent toujours. Et on se retrouve et puis on passe de bon moment ensemble. On a des valeurs communes. Même mes frères d'armes en France, ils savent très bien que le jour où j'ai monté quelque chose, si un jour ça arrive, ils viendront voir. Parce qu'on a cette fraternité. Moi, quand je ne suis pas là, c'est des frères à moi qui gèrent d'une part mon chien. J'ai un bulldog français et d'autre part qui gèrent mes intérêts économiques, ma maison, qui take care de moi. C'est ça, ça marche comme ça. C'est des gens que j'ai dans ma vie depuis 30 ans pour certains. Des fois, on se retrouve en Thaïlande. On a une expression, c'est quand on reparle du bon vieux temps, on dit qu'on remonte le Mekong. Eh bien, nous, on l'a fait pour de vrai. On est sur les bords du Mekong avec mon frère qui se reconnaîtra. On s'est mis à une table, on a raconté nos campagnes, tous nos vadrouilles, nos conneries, nos coups de gueule, nos coups de cœur. Et on s'est bourré la gueule sur les bords du Mekong. Et voilà, après, on se retrouve là, on se donne des nouvelles. Quand est-ce que tu retournes ? On a toujours une vie de... Enfin, pour ma part, après, j'ai des frères d'âme. Eux, ils ont fait d'autres choix. Ils sont mariés avec la même femme depuis des années et des années. Ils ont leur maison, ils sont toujours chez moi à Carcassonne. Mais moi, c'était que l'aventure, l'aventure grandeur nature. C'est-à-dire sac à dos et on y va, on découvre. Le monde est tellement vaste, c'est Disneyland pour nous. Il faut profiter, il faut voyager. On est venu sur Terre pour ça, pour découvrir, apprendre des choses. On vit pleinement notre vie. Vivre pleinement ma vie en France, je la vis parce que je n'y passe pas longtemps. Donc, à chaque fois que je passe du temps en France, c'est pleinement. Mes amis, mon chien, bien sûr, m'occuper un petit peu de ma maison, de me balader. J'ai un camion, j'ai un van, j'ai une harlée, je suis biker aussi. Et forcément, dès que je suis en France, je vais voir des frangins, des grands frères. Je fais la choumba ensemble. Donc oui, même quand je suis en France, je suis toujours en mode voyage. Ça passe tellement vite que je suis reparti travailler. Pendant quatre mois, cinq mois, où je me mets focus sur le boulot. Quand j'ai fini, je suis focus sur la vie. Parce que, mine de rien, une retraite de militaire au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va vous aider à vivre complètement en Thaïlande. En vieillissant, nos désirs sont différents. Et puis, on a besoin de plus de confort, je pense. Même si, de temps en temps, on peut se mettre en mode dégradé, ce n'est pas un souci. Mais je pense qu'on ne vient pas ici en Thaïlande non plus pour se faire chier et puis profiter de la vie. Je pense que je me poserai en Thaïlande, mais je suis à 99,9% sûr que je serai toujours en mode voyage. Parce que même pour moi, m'installer définitivement, je préfère faire du back-to-back et puis rentrer en France, aller faire les champignons avec mes potes par chez nous, profiter des arrières-saisons quand il n'y a pas trop de touristes, aller pêcher la droite. Des choses que je ne vais pas faire spécialement ici en Thaïlande, même si j'ai des routines. C'est-à-dire, moi, quand je viens faire mon sport, je vais courir, je vais trottiner, je ne cours plus. Je ne suis plus un chamègre, je suis un gros matou mal léché. Mais je vais à la salle de muscu. Le mec qui veut boxer, il peut s'éclater, se faire plaisir, boxe thaï, MMA. Pour l'épanouissement du corps, la Thaïlande, ça reste quand même un super sport. Ma journée type à moi, où j'ai dépensé dans la journée 2500, 3500 bahts, 70, 100 euros. Ce que j'ai vécu ici, en France, il faudrait multiplier par 4, 5. J'ai des amis, ils publient des choses sur les réseaux sociaux, le panier de la ménagère qui est encore augmenté. Moi, ça me trouve le cul, ça me fait de la peine. Toutes ces problématiques, je les occulte complètement. Tous les jours, je suis au restaurant, ça me coûte entre, on va dire, le plat de base 60 bahts. De temps en temps, on se fait des extras qui ne sont pas nécessaires. Parce que la bouffe, elle est tellement exquise que, moi perso, je n'ai pas le manque de la nourriture française, parce que je rentre assez régulièrement. Quand je suis en Thaïlande, je ne mange que Thaï. Et MacPet, et version Issan, pas version touriste, toujours en mode local. Tu nous as dit un truc, c'est que tu connaissais un tout petit peu de langue thaïlandaise, mais c'est surtout la bouffe. Après, c'est tout ce qui rapporte à la bouffe, parce que j'aime bien savoir ce que je mets dans mon gosier quand même. Donc, oui, forcément, les pâtes kapao, les pâtes kapao mou, caille, les somtams. Mais pas tous les somtams, parce que le somtams avec le... Faut pas là. Ouais, faut pas là. C'est un peu technique pour moi, pour mon palais. Mon palais, des fois, il me met des limites. Il me dit, écoute, Fabien, là, tu vas un peu trop loin. Toi, en communitaire, tu travailles beaucoup en immersion quand tu vas en mission. En Thaïlande, tu travailles aussi en immersion. Ça veut dire que tu rentres, tu t'adaptes à la culture, tu... Complètement, puisque déjà, d'une part, moi, je mange de la street food. Pas toujours au resto. Des fois, j'aime bien aller au Hard Rock Café, me faire un bon concert. Mais c'est une fois dans mon séjour. Après, le reste du temps, j'ai mon cul posé sur une chaise en plastique et je mange sur un coin de table avec des Thaïs. Puis, on décoigne un peu, parce qu'il faut savoir une chose. Le Thaïlandais, c'est un peu comme un enfant. Si vous êtes phareng étranger, que vous venez, que vous discutez un petit peu, vous voulez taquiner, ils vont rigoler. C'est les premiers à rigoler d'eux-mêmes. Et nous, on a perdu un petit peu, justement, cette âme. Le taux d'érision, d'enfantine. La Thaïlande, eux, ils restent toujours des grands enfants. Même les filles-des-barres, elles rigolent. Elles vont venir, elles vont vous toucher. Elles vont dire, pompo, t'es un peu gros, mais c'est bon, ça passe. Même vous, avec elles, vous leur faites des signes, elles rigolent, elles sont contentes. Pour revenir à l'immersion, effectivement, moi, j'aime justement ne pas passer mes journées. Même si en ce moment, je fais un petit peu de sauna et de spa, mais ça, je profite parce que je rentre lundi, je prends l'avion. Le spa, ça fait partie des fondamentaux. Je viens au spa, je me fais plaisir. Mais après, le reste du temps, je suis à la plage. Je profite, je vais me balader, je vais faire des treks. Aller le matin, je me lève. On va aller voir les singes. On va aller à Ilmonke, à Pouquet ou ailleurs. On passe des moments magiques. Même des fois, quand je suis au Lumpini, je vais me poser sur les bords du parc. Là, il y a les vents, ils viennent à un mètre de moi. Les gens, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Vivre en immersion comme ça avec les animaux aussi. Moi, vivre un petit peu à la taille, ça ne me fait pas de mal. J'essaie de trouver mon équilibre à moi. Oui, bien sûr, il faut venir à Pattaya. Mais après, il faut dire une chose. Pattaya, ce n'est pas que les Soy 13, Soy Bukaro et puis la Walking Street. Après, il y a quand même des choses à faire derrière. Vous avez la plage, vous pouvez aller au Bouddha, il y a des parcs. Vous pouvez après vous évader un petit peu. Vous allez trouver tout dans un environnement qui est assez, je ne veux pas dire exigu, mais vous avez la mer, vous avez des lacs, vous avez des forêts, de la jungle. Vous avez de l'urbain aussi énormément, des condos. Ce n'est pas un menu fixe, c'est vous mangez à la carte ici. La Thaïlande, c'est ça et Pattaya, c'est ça aussi. Je leur conseillerais de venir parce que déjà, eux, ils vont travailler du ciboulot parce qu'ils ont entendu tellement de choses sur Pattaya, le Soy 6, Soy Bukaro Walking. Eux, ils vont dire, mais moi, j'aimerais bien voir ça aussi. Moi, je vous conseille de faire deux, trois jours, de venir voir, de prendre la température si ça vous convient. Si au bout de deux, trois jours, vous en avez marre, vous allez faire autre chose. Vous avez des golfs aussi, les mecs, ils veulent jouer au golf. Nous, on jouait au golf aussi ici, mais ce n'était pas les mêmes trop. La Thaïlande devient l'enfer, bien sûr, comme dans tous les pays du monde. C'est pour ça que, dans mon raisonnement, du jour au lendemain, il faut être prêt à dégager. Tu sens que la mayonnaise va tourner, mais pour dégager, il faut respecter certaines conditions. Je pense que les conditions à respecter, c'est d'avoir toujours au moins un peu de pognon, ce qu'on appelle le fameux matelas de sécurité, son passeport. Et puis, vous êtes tranquille parce qu'en Thaïlande, mine de rien, même si vous avez des amis, du jour au lendemain, vous n'avez plus de pognon, vous n'avez plus personne. Ils passent à côté de vous, ils ne vous ont jamais connu. C'était hier, il y a la philosophie bouddhiste. Ce qui était hier, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, hier, tu étais mon ami, aujourd'hui, tu n'as plus de pognon. Et le point noir, on va dire, dans le truc, c'est que l'argent reste quand même le moteur de la guerre, même ici en Thaïlande, comme partout dans le monde. Donc, voilà, bien penser à ça et ne pas se dire que tout est beau, tout est propre, nickel. Si vous n'avez plus de pognon en Thaïlande, c'est fini pour vous. Et surtout, si vous aimez vraiment ce pays, il faut aussi jouer les règles du jeu. Ils ne sont pas trop chiants, je pense. En ce moment, ils veulent faire revenir des touristes. Vous allez faire des visas. Si vous déprendz une obligation de visa, ne commencez pas à jouer. Parce qu'une fois que vous êtes blacklisté, la Thaïlande, c'est fini. Si vous avez des intérêts ici, ça sera votre petite copine qui récupérera tout derrière. Et vous, vous ne pourrez plus venir en Thaïlande. Donc, pensez-y aussi. Jouez les règles du jeu. Ne sortez pas de la limite droite, de la limite gauche. Restez dans les clous de l'honorable. On a plus de liberté ici, en Thaïlande, qu'en France. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Ne leur faites pas perdre la face. Parce que là, vous avez franchi une ligne. Et là, ça devient vraiment compliqué pour vous. Donc, quand vous avez compris tout ça, le respect, vous amusez, vous profitez de la vie. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Demain, tout s'arrête. Donc, chaque jour acquis, c'est un jour cadeau. Je te suis quand même un petit peu sur tes vidéos. Une chose à bien comprendre, c'est profiter de la vie. Profiter de chaque jour, profiter de chaque personne. Profiter de chaque jour. On n'arrête pas de vous le dire, c'est très important. Complètement. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Chaque jour est un miracle. C'est un miracle, voilà. C'est une bénédiction. Il faut bien le comprendre, l'assimiler. Bon, je parle pour moi. Pendant des années, on est confronté au danger, à la mort, à des accidents. Et on se rend vraiment compte de la valeur de la vie humaine, quand justement, on est au contact de la mort. Comme je le dis souvent, et ça doit te parler en tant que militaire, ne laissez pas la peur prendre le contrôle de votre vie. Surtout pas. Osez. Osez l'expérience. Osez l'aventure. Comme dirait mes chers frères d'âme, qui ose gagne. Qui ose gagne. Merci beaucoup, Fabien. Merci de ton témoignage. Et franchement, je pense que Fabien est très important aussi pour la Thaïlande et pour la France, parce qu'il a un regard très particulier. Abonnez-vous, bien sûr. Activez les notifications. Laissez des commentaires sympas si possible. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si il y en a un qui dit du caca, attention, je vais lui botter les fesses. Et en attendant, nous, on va boire une bière au Riviera. On va au Riviera. On y va. Allez, ciao, à plus tard. Prenez soin de vous surtout. Ciao. Ça, ce sera dans la bande-annonce. Ça sera dans les premiers coups. Il est trop fort. Ah. Ça, ça va. Je suis là. Je suis là. Mais c'est s'il est très beau. – Sous-titrage FR 2021